Oui, c'est vrai que c'est sympa d'habiter en Corrèze, mais bon, il y a aussi des inconvénients. Alors, l'inconvénient majeur quand tu habites en Corrèze, c'est que tu habites à la campagne. Et à la campagne, il n'y a personne. Mais bon, c'est aussi un avantage qu'il n'y a personne, parce que du coup, les seuls qu'il y aura, c'est les vaches. Les vaches, c'est un animal typique de la Corrèze. Si tu n'as pas de vache en Corrèze, tu es boumé, mon gars. Non, mais vraiment. Oui, moi, mon père, un jour, il a bourré les chats, oui. Oui, il y avait une vache, elle s'est faite en fuite. Oh, la salante de Gélie, ça va. On a mis longtemps à la trouver. On a mis longtemps, oui. C'est bon, le bord. Ah oui, d'accord, tu es carrément dégueulasse, en fait. Qui t'a dit ? Non, rien, rien. Rien, laisse tomber. Ce n'est pas grave. Et à ce moment-là, c'est une seule envie. Ah oui, il y a un autre jour aussi, qu'un tracteur est un fan, on regarde, on regarde, on regarde. Ta gueule. C'est vrai qu'il y a aussi des avantages d'habiter en Corrèze, comme par exemple le beau paysage, les promenades, les forêts, les étangs, les... Voilà, franchement, c'est vrai que la Corrèze, j'ai trouvé plus de points forts que de points faibles. Voilà, donc les amis, merci d'avoir suivi ce petit podcast sur la Corrèze, sur Habitants de la Corrèze. Donc, les amis, c'était Quiggle, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et moi, je vous dis, abonnez-vous, merci beaucoup ! abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021